En refrant, j'ai dû écouter ma vidéo pour voir où on était rendu là, parce que j'avais complètement oublié où on était là. Donc on va continuer la performance Apache, donc on avait vu, pour rappel si vous êtes comme moi, on avait fait les tests de performance et d'optimisation avec mode Prefork la dernière fois, donc quand ça forque, ça crée des nouveaux process en copiant la mémoire du process parent d'origine. Et on avait vu comment optimiser cette partie-là pour que, avec le système de Listen Backlog, donc qui établit le Tree and Shake, mais il cue, on fait le processus avant de pouvoir faire le traitement de la requête. Donc ça, on avait fini, on fait là-dessus, mais on n'avait pas du tout couvert la partie tradée, donc le système de MPM Worker. On n'avait pas du tout traité cette partie-là, donc au lieu de fonctionner, donc là, en plus il y a l'image qui est de retour, ici ou là, il crée un nouveau processus. Là, à ce moment-là, avec le système de Worker, il démarre plusieurs trades à l'intérieur, donc il est capable de gérer plus de requêtes, parce qu'un processus va gérer via des trades les différentes requêtes qui arrivent. Tandis que le problème du Worker, c'est que pour chaque requête qui est établi comme connexion, il est obligé de créer un nouveau processus. Donc c'est plus long en termes de « je spend un nouveau processus, je traite la requête, je ferme le processus » ou alors « je retraite une nouvelle requête », mais le système donc de trade va trader, va lancer plusieurs trades pour gérer plusieurs requêtes, mais toujours dans un processus. Et c'est vraiment Apache, ce n'est pas le code en arrière qui va lancer un processus ? Non, c'est vraiment Apache qui gère ça en mode 3D, à ce moment-là. C'est sûr qu'il peut lancer des commandes en arrière, là, si tu mets un mode en mode CGI, par exemple, il va lancer une commande en arrière, mais le mode en mode Worker, donc le mode 3D est plus efficace en termes de l'utilisation de la mémoire. On va faire une comparaison un petit peu plus tard pour justement voir comment la mémoire, calculer la mémoire de l'un à l'autre. Le problème du mode Worker, c'est que tous les modules ne fonctionnent pas. Exemple, PHP ne fonctionne pas avec le mode Worker de manière native, donc ce qui apporte une certaine limitation parce que le module Worker, il n'est pas trade safe, donc tu pourrais te retrouver avec un problème de lock qui se serait réalisé. C'est pour ça que le mode Worker est plus populaire encore à cause du PHP, bien que, on va voir quand même dans la formation, on va voir comment mettre PHP en mode Worker, parce qu'il y a quand même un Worker qui te permet de le faire pour que ça fonctionne, mais c'est supporté par PHP, je ne sais pas. Mais on va voir comment réussir à le faire fonctionner tout de même avec PHP. On va voir un petit tour de passe-passe pour pouvoir le faire. Donc, en termes de mémoire et en termes de spander des processus, le mode 3D est plus efficace. mais on va voir quand même que c'est différent. Donc, pour activer, si on regarde, j'ai toujours ma machine, je vais prendre ma machine, mon laptop pas performant qui fait très bien le travail pour faire les tests de Perth. Au moins, il a un avantage cette fois-ci. Donc, si je regarde dans les modules qui sont activés, en ce jour, j'utilise le mode Prefork. Donc, j'ai fait un LS, là, pour juste regarder dans le répertoire Unable. Donc, c'est le mode Prefork. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver le mode Prefork pour pouvoir activer le mode Worker. Bien entendu, je ne peux pas avoir les deux qui sont actifs en même temps, là. Parce que, tu choisis l'un ou l'autre. Donc là, d'ailleurs, c'est ça qu'on va voir quand je vais l'activer. Hop. Pif. Donc là, il dit, ah, tu as un conflit, machin, désactive dans le Prefork avant de pouvoir activer le Worker. C'est parfait. Donc, on va désactiver le Prefork. Pif. Donc là, si je regarde, là, on n'a plus le Prefork qui est présent dans la liste. Bien entendu, je ne pourrais pas démarrer Apache à ce niveau-ci parce qu'il n'a pas de mode de gestion des roquettes. Donc, je suis obligé d'avoir au moins un système de traitement des roquettes. Donc, que ça soit Worker ou Prefork ou peu importe. Là, je suis obligé au moins d'en avoir un. Donc, et je vais activer le Worker. J'ai du PHP. Ouais, cool. Donc, mode Unable. Donc là, il me dit, ah, il faut que tu considères certains conflits. Et en fait, même le PHP qui est là, ça ne va pas marcher. Je le sais, là, il va avoir un problème. Donc, je vais quand même loader la config. Juste un config test. Et là, justement, il va me dire, wow, il roule en mode 3D. Mais le problème, c'est que tu as un mode PHP qui est là, puis il n'a pas été compilé en mode ThreadSafe. Donc, tout de suite, il me le dit, là, soit tu recompiles ton PHP pour le ThreadSafe ou tu le désactives. Donc, au moins, c'est bien, c'est clair et le message ne porte pas d'ambiguïté. Donc, je vais le désactiver, le mode PHP. Ce qui nous empêchera de faire certains tests, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas ça. Et je vais reconfigurer, faire valider la config et redémarrer mon Apache. Juste un instant. Il dit que quand je regarde le live, je suis en rouge sur le live vidéo. Plus de congestion. Je ne sais pas ce qui est sorti sur Netflix ce midi. Qui génère plus de trafic sur le réseau. Donc, à ce moment-là, voilà, je suis un peu plus rouillé. Il faut que je lise un peu plus. Donc, ce qu'il va faire, on va voir les configurations qui sont disponibles. Si on regarde les configs, on va retrouver grosso modo les mêmes instructions. Si on se réfère avec ce qu'on avait vu dans le Prefork. C'est-à-dire qu'il va démarrer un nombre de processus capables de gérer les requêtes. Ici, on voit Start 2 qu'on a en mode Prefork. Et là, je vais juste prendre une autre page pour qu'on puisse... C'est bien. C'est juste dans mon cache. Je vais juste, pour qu'on ait la configuration... Ah, bien, je pourrais juste... Prefork, ici. OK. Donc, ici, si on prend la configuration qu'il y avait par défaut sur le Prefork comparativement au Worker. Ici, je start 5 processus au démarrage en Prefork. Alors que, au niveau du mode Worker, j'en démarre 2. Pourquoi? J'ai moins besoin de nombre de processus. Parce que si, ici, je dis démarre-en 5, ça veut dire que lors du démarrage, en mode Prefork, il est capable de gérer 5 requêtes d'un coup qui arrivent. OK. Alors qu'en mode Worker, bien oui, j'en démarre juste 2. Mais vu qu'ils vont faire des trades à l'intérieur, donc j'ai juste 2 process qui roulent, mais il est capable de gérer 25 requêtes qui arrivent sur ce processus. Donc, j'ai moins besoin d'un nombre de processus. On s'entend que le processus, lui, il va prendre du cycle de CPU. Donc, j'ai moins de processus, mais lui, il trade pour pouvoir gérer plus de requêtes. Donc, c'est là la performance. C'est pour ça que j'ai moins besoin d'un grand nombre vu comment il va faire le traitement des requêtes. Ça, c'est par défaut ? Oui. Ça, c'est les valeurs qui sont par défaut dans Apache avec Ubuntu 14.04, si je me trompe bien. Je ne me trompe pas. Donc là, on va voir les différents. Le max connexion, donc le max client que je vais accepter, c'est 150 requêtes simultanées. Et là, c'est le nombre connexion. Idéalement, ça, il ne faudrait pas le mettre à zéro. Ça veut dire qu'un processus, il va toujours rester actif. Même si tu vas gérer des trades, mais il n'y aura pas un moment où il va dire, OK, je détruis ce processus-là, puis j'en démarre un nouveau pour avoir une mémoire plus fresh. Donc là, c'est par défaut, mais c'est considéré de mettre une valeur pour dire, OK, ce processus, il a spawné, il a traité, je ne sais pas moi, 50 requêtes. Détruis-le, puis en démarrage-en un plus frais. C'est pour, idéalement, on va faire ça pour que sa mémoire se vide, puis qu'il en parle à nouveau au cas où il y aurait un memory leak ou autre. Donc ça, c'est vraiment les valeurs par défaut qui sont présentes. Donc le nombre de démarrage, comme je disais, le min spare, c'est le nombre de trades inactifs qui va conserver, qui roulent. Donc un peu comme on avait vu ici, le min spare, le nombre minimum de process qu'il va gérer. Donc le nombre de trades minimum qu'il va conserver pour être prêt à recevoir les nouvelles requêtes. Donc juste pour pas qu'il enlève tous ces processus. Puisque là, quand il y a une montée en charge, il court pour pouvoir en démarrer des nouveaux. Le max, à quel moment il va s'arrêter, le nombre max, pour qu'il y ait 10 litres. Un maximum, on peut définir par... Bon, c'est ça que je disais, le trade limit. Donc le nombre d'un processus, combien il peut en traiter à la fois. Chaque processus dans le trade créé par chaque. Attends, c'est quoi la différence en ce moment ? Ok, c'est traité en même temps. Celui-là, c'est traité en... Par un child. Ah oui, ça c'est pour l'ensemble des processus. Ok. Trade limit. Et par child et le nombre de connexions simultanées traitées. C'est ici ça qui dit qu'idéalement, ne pas le définir à zéro, mais que mettre une valeur non nulle pour régler le problème accidentel de fuite de mémoire qui pourrait se venir pour que le processus vide un petit peu. Donc on va voir un petit peu rapidement l'optimisation. Encore une fois, l'optimisation, c'est toujours difficile de voir sur une utilisation réelle. Donc là, je suis quand même assez minimal. Mais on va pouvoir voir par exemple quand tu as un VPS ou une machine dans Amazon, quand tu veux réduire le nombre de RAM qu'il utilise. Là, ça va être très facile à visualiser. Donc si je regarde, je vais démarrer... Ben il roule déjà normalement. J'avais fait... Ouais, start. Donc si je fais un PS, donc oui... Ah, je vais agrandir ça. Ce sera plus joli. Donc là, j'ai uniquement... J'ai mon route qui écoute sur le port 80 et j'ai un process qui est en attente pour traiter les requêtes. Donc j'ai mes deux process qui sont présents. Donc là, je vais faire une montée en charge. Avec AB là, comme on avait vu. Et on va voir le comportement. Donc... Hop. Donc je roule AB sur le C. Donc je fais 100 requêtes dont 10 concurrentes. Ok. Je fais Enter. Et ici, si je regarde... Oups. Ah ben, il a déjà fini. Mais on voit... Tandis qu'avant, quand on était en mode pre-fork, il avait spawné d'autres processus pour faire la gestion de la requête. On se rappelle que quand je faisais... Ah, c'est peut-être ça. Ah, t'as raison. C'est peut-être les JO. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est même. C'est quoi qui est le plus important, Apache ou les JO. Ah. T'as raison, c'est peut-être les Jeux Olympiques. Ouais. Donc... Donc là, malgré... Mais... Ouh. Pas 250. J'avais écrasé tout de suite ma machine avant même d'avoir fait quoi que c'est ça. Ah. 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 C'est ça qui monte un petit peu parce que ma machine elle est pas super là. Donc là ce qu'on va voir, ce que je voudrais, c'était... Ah. Nous avions les mêmes normes dans pre-fork. Attends, ça c'est les valeurs dans pre-fork. Les valeurs étaient identiques. Et là je vais monter avec à 50. Donc pour faire le traitement. On va monter un peu plus, donc 200 requêtes concurrentes, de 200 requêtes dont 50 concurrentes. Là on va avoir une montée en charge, il devrait spanner un petit peu de prod. C'est pas grave la vidéo, je m'organiserai par la suite. Où j'ai un gain c'est vraiment dans la génération de la mémoire et c'est là que je vais le montrer. Là à 4 après fork, là je faisais quoi ? J'active le mode pre-fork et je refais le test. On va faire les mêmes opérations les deux. Donc là je suis sur le test. Donc là je suis en mode worker. Uptime. 4 apache mode unable. Donc là je suis en mode worker. J'ai-tu encore mis les optimisations ? Ok, là il n'y a pas d'optimisation et je vais mettre la configuration pour taper dessus. Uptime. 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 Donc il monte légèrement là. Là j'ai juste tapé la page d'accueil là. Mais je suis monté à 2.7 en réalisant 500 connexions dont 100 simultanées. Ok. Là ce que je vais faire c'est que je vais repasser mais en mode pre-fork. Pour qu'on voit la différence en faisant la même opération. This mode worker. Et là je vais faire en mode pre-fork. Je vais juste voir la configuration parce qu'on avait fait l'optimisation dans le pre-fork. Donc j'aimerais ça juste mode enable mpm pre-fork conf. Je ne l'ai pas roulé en route. Là je vais juste valider. Max worker. Je vais remettre la valeur par défaut. Donc pour pas qu'il utilise le listen back là. Comme on avait configuré. Donc je remets juste la valeur par défaut à 150. Ok. Donc la non connexion qu'il est capable de traiter. Pourquoi ? Parce que ce que je veux juste c'est avoir exactement la même configuration. Mode. Available. Mpm. Worker. Là je suis à 25. Ok. Je vais juste mettre la même configuration sur les deux pour qu'on ait les mêmes valeurs qu'on teste là. Excusez je pense. C'est ça que quand tu fais des... Hop. Ok. Config test. C'est bon. Restart. Parfait. Puis là je n'ai pas le module PHP non plus là. Qui n'est pas actif là. Vu que je ne l'avais pas réactivé. Tout menu audio simplement. Donc j'exulte. Parfait. Donc. Et là je vais refaire la configuration. Donc moi uptime il est à 42. Et je devrais avoir 5 process à la page qui roule. Ça tout va bien. Je roule. Uptime. Donc je suis à 100. 200. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal équivalent. Hop. Je suis un petit peu plus haut là. Si j'étais à 2. Ok. 227. C'est ça. Donc tu sais je suis pas... Je suis pas mal proche là. Est-ce que si j'augmentais la courbe serait plus significatif là. Probablement là. Mais tu sais la différence n'est pas si majeure. Par contre il faut s'entendre que j'ai juste une page web. Texte. J'ai pas de processus. J'ai pas de PHP. J'ai pas de truc dynamique de module ni rien là. Tu sais c'est vraiment... C'est assez flat comme site web là. Maintenant on va voir la différence avec l'utilisation de la mémoire. Parce que c'est vraiment là qu'on va avoir une différence. Ok. Je vais faire la même opération. Je vais avoir mon... Ok. Je vais... Donc là ce que j'ai fait c'est que je fais un PS. Je cut pour récupérer uniquement... Ok. Je vais juste... Hop. Je récupère la mémoire ici qui est utilisée. Par les processus. Et ce que je vais faire. C'est que donc là je récupère tous les processus Apache. Je les coupe après. Je récupère tous les processus Apache. Moi j'enlève mon greppe. Et je fais la somme. Ouais j'ai utilisé. Ok. J'utilise la somme. Et je la divise par 1024 pour l'avoir en meg. Ok. J'ai juste fait un restart du Apache. Je restart Apache. Donc avec mes 5 processus d'Apache qui sont présents. J'ai déjà sans avoir rien fait 23 mètres d'utilisés. Il n'y a pas traité aucune requête à ce niveau-ci. Et je vais voir juste mon test que je faisais. Je vais refaire mon nombre de connexions. 500. 100. Et on va voir que je vais avoir une augmentation du nombre de requêtes. Hop. 45. 50. 80. 130. 133 mètres. 162. 165. Ah. Je pense que ça vient de... Voilà. C'est là. Donc je suis monté jusqu'à 165 mètres pour de mémoire utilisée pour le Apache. Uniquement pour une page web en HTML. Et bien entendu, ça va redescendre jusqu'à 66 là pour garder les 5 process qui roulent. OK. Donc là, je vais faire la même opération. Puis, je vais faire la même opération, mais cette fois-ci avec le mode Prefork. Donc là, c'est la documentation. J'ai fait ça dans le sens inverse, mais c'est pas grave. Oups. Donc, this mode, je vais désactiver le Prefork. Et je vais activer le mode Worker. OK. Config test et je restart. Donc, si je regarde, juste au démarrage, j'utilise 11 mètres. Alors qu'avant, au démarrage, j'étais à 23. Si je ne me trompe pas là. OK. Parfait. 23.8. Je regarde ça. Et là, je vais refaire mes connexions 500-100. Je regarde tout pareil. Toujours pour le même site. Hop. 16. 16. 16. 16. 16. Toujours 16. C'est fini. 16. Donc, je passe de 163 à 16 mails. OK. Non, c'est correct. C'est vrai. C'est vrai. S'il n'y a pas une optimisation là. Et si on regarde sur le temps de réponse. 22.09. C'est le plus long. Puis, si je regarde en haut. 1. 21. 21. 65. Tu sais, je vais dire en millisecondes là. Comparativement 16. Tu sais, il y a clairement un gain. Même si ça a pris un tout petit peu plus de temps. Le gain en mémoire. Parce qu'il n'a pas fait une copie de chacun des processus pour gérer les requêtes. Et après, il fait le clean up. Donc, si vous avez une petite machine, un VPS ou une petite machine dans Amazon. Tu vois clairement qu'il y a un gain là. OK. Donc, la conclusion. Tu vois, 16 mecs. Là, j'étais à 141. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que l'argument, ça va être. Ouais, c'est bien cool ton truc. Mais moi, c'est codé en PHP. J'ai comme besoin d'IPHP qui soit activé. Je veux dire, moi, j'utilise WordPress, etc. Je ne peux pas m'en passer simplement. Même si j'économise de la mémoire. Il faut pouvoir le faire. Donc, il y a un truc qu'il utilise. Ça s'appelle PHP 5 FPM. En fait, ça passe en face CGI. Comme le module par défaut de Ubuntu n'est pas trade safe. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser ça Apache en mode CGI. En d'autres mots, ce qu'il va faire, c'est qu'il va gérer les requêtes en mode tradé. Donc, il reçoit la requête. La requête, elle est traitée. Et là, il se dit, oh, j'ai besoin de PHP. Donc, ce qu'il va rouler, il va rouler la commande PHP en common line, prendre le output et l'envoyer dans la page web. OK? Un petit peu comme quand je le fais. Si on regarde dans VAR. Non, c'était, excusez. Data. Vios. Je l'avais appelé. Site. A. Donc, le PHP info. Donc, ça, c'est le PHP info. En temps normal. Attends. Je vais regarder. Ouais. Je l'ai activé. Si j'y vais avec l'URL. Donc là, c'est juste une autre machine. Ou. C'était quoi? C'était quoi? IP ADDR. Juste regarder l'adresse IP de celui-là. De. De. Puis c'est. Le chemin. C'est info.php. Donc là. Nable connect. Excusez. C'est juste mon autre Apache qui ne roulait pas. Donc là. OK. Donc ça, c'est mon PHP que je peux visualiser. Mais quand on regarde le code. C'est uniquement cette ligne-là. Mais si je roule avec PHP. Puis je pense que j'ai un blanc. Hop. Mais j'ai le même résultat de la commande PHP. Page up. Donc ça, c'est l'ensemble du output du PHP. Mais cette fois-ci, je l'ai roulé en commande line. Donc c'est le même résultat. Mais c'est juste en commande line. Et en fait, c'est ça qui va faire le Apache avec en face CGI. C'est qu'il prend la requête. Tu lui demandes une page PHP. OK. Je roule la commande PHP avec le fichier. Et je lui revois le résultat de la commande. OK. That's pretty much. Juste ça qu'il va faire. Et c'est ça qui va régler mon problème de thread safe. Parce que mon processus PHP va démarrer, s'exécuter, se fermer. Donc il ne va pas gérer la mémoire du thread. En fait, c'est le thread qui va juste gérer la requête. Mais l'exécution du PHP, il a un processus subséquent à côté. OK. Donc, pour ce faire, on installe donc PHP, FP5, puis Fast Mode Security. Je pense que je l'ai déjà présent, vu que j'utilise ma machine sur laquelle j'ai fait les tests. Already. Parfait. Is already newer. Operation. OK. Tout est bon. Pourquoi tu me dis ça ? OK. On va regarder les configurations disponibles. Donc, dans Mode Unable. Il doit déjà être là. Fast CGI et puis le module qui a été installé par le package préalablement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver le module PHP. Je l'ai déjà désactivé. Là, je suis en quoi ? Je suis en Worker. Je suis en Mode Unable. Je suis en Worker. Ça, c'est bon. Et je vais voir la config, donc de PHP, FCGI. Paf. Donc, lui, ce qu'il dit. OK. Il dit, ajoute un handler. Donc, quand tu vois une extension .php, tu vas utiliser le handler, le module PHP 5 FCGI. Donc, selon l'extension. Là, tu définis le handler. Tu dis l'action quand il y a le handler, quand c'est le handler PHP. Ça, c'est la définition de ce qui a été mis en haut. Tu vas dans slash PHP FCGI. Et là, il met un alias. Moi, j'ai pompé la config ailleurs. Tu mets un alias pour dire, quand tu appelles slash, tu exécutes cette commande-là. OK. Puis là, c'est des paramètres pour le socket. Parce que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser un socket pour faire la gestion. Et il va passer des headers, etc. Vous pourrez lire plus en détail là-dessus. Comme je bloque tout ce qui est en dehors de mon document root. Donc, j'ai bloqué à la racine. J'ai dû permettre l'accès à USR libre CGI bin. Sinon, ça me donnait un permission denied lors de l'opération. OK. J'imagine que je vais avoir... OK. Là, qu'est-ce qu'il y avait avec ça? Ah, ouais. Là, quand j'ai fait le truc, j'ai dû faire un touch de ce fichier-là pour que ça marche. J'ai touché le fichier, puis après, ça a passé. J'ai pas trop compris pourquoi. Parce qu'il est pas vraiment utilisé, mais il devait être présent quand je l'exécutais. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps de le trouver quand j'ai fait le test. Lui, c'est un service pour pouvoir activer le socket qui est dans var. Donc, il faut que ce service soit disponible parce que le Apache va utiliser le service. Donc, statut, il devrait me dire qu'il roule. Good. Ça roule. Et je vais activer la configuration, mais je pense que je l'ai déjà d'activé. Si je ne me trompe pas. Inviost. Ah, je ne vais pas l'activer. Je vais activer la configuration. Voilà. Parfait. Cool. Il est là. Et je vais valider ma config. Juste pour être sûr. Parce que là, il me dit que j'ai une erreur. Cool. Donc là, j'ai une erreur. Parce que Action, il dit qu'il n'arrive pas à le comprendre. Pourquoi il me dit ça? C'est est-ce que je n'ai pas activé le module qui gère justement les Action Endure comme ça. Donc, c'est ça que je dis ici. Oups. Il me manque un module qui est Action. C'est juste pour vous montrer que les problématiques, en fait, qui peuvent survenir. Hop. Parfait. Là, c'est bon. Je vais faire mon Restart ici. Là, c'est X-Grep. Parfait. Donc, j'ai mes deux process qui veulent bien me dire que je suis en mode Worker. Juste pour être sûr. Ça, c'était OK. Moi, j'avais oublié le truc de permission. Worker. Juste pour l'instant. Là, je n'ai pas fait le test. Là, mon problème, ça va être pour y accéder. Ah oui. Là, j'ai changé pour qu'on voit. Parce que le problématique, c'est que si je regarde la mémoire qui est utilisée, si je prends mon ancienne commande que j'avais fait là avec le hack, je prenais juste le processus PHP. Tandis que dans la situation présente, il faut aussi que je prenne en charge le processus du FCGI. Sinon, je biaise ma comparaison de données. Parce que lui, il prend quand même aussi de la mémoire. Donc, au démarrage, il me prend... Là, on a vu 24. Juste validé. 17. Il me prend moins de jus. J'ai peut-être commencé à faire des opérations de tests de processus. Donc, il va me prendre 17. Data. C'est bon. Pour le démarrage. Le uptime, il ne devrait pas être beaucoup plus haut. Et là, je vais faire une requête. Donc là, je vais faire le test sur PHP Info. Donc, hop. PHP Info. Uptime. Parfait. Là, si je regarde. 37. C'est correct là. Puis, il devrait descendre par la suite. Peut-être pas en fait. Donc, 37 pour 100 et... Hop. 10 concurrentes. Il a pris 37 mecs pour faire la gestion. Est-ce que je fais le test avec le mode Prefunk? Ah, puis mon uptime, il doit être bon là quand même. 78. C'est sûr que je n'ai pas une grosse machine. Donc, c'est sûr que ça... Donc là, je vais faire la même opération, mais avec 330 concurrentes. D'après ce que je pensais, ça ne change pas grand-chose sur l'utilisation. de la mémoire. Attends. Je vais vérifier mon uptime. Il descend un peu. Hop. La mémoire. Ah, 49. Bon. C'est pas... C'est pas des masses quand même là. 49, 59 selon l'opération, mais on voit, il a monté un petit peu. On s'entend que pour l'autre, ça va au moins augmenter à 100... Comme j'avais eu là, quand je ne faisais même pas la requête PHP à l'intérieur. Est-ce que j'ai fait le test là, ici? Donc voilà. Ici, j'avais 130 MB qui s'est fait pour le test de 100 et 100 requêtes dont 10 concurrentes. Et à 330, j'avais 324 MB quand j'ai fait le test la dernière fois. comparativement, si je remonte ici où j'avais 39 puis 29 qui étaient utilisés. Donc on voit quand même significativement un gain qui va se retrouver avec l'utilisation. Je vais y aller de mémoire parce que moi, j'ai pas... Avant, et je sais pas si c'est encore d'actualité, quand on était en mode CGI et comparativement en mode module, là, donc dans le Apache, il y avait des choses qui changeaient dans le code PHP qu'ils devaient faire parce que les variables d'environnement n'étaient pas nécessairement pareilles entre les deux modes. Donc je sais qu'il y avait eu des changements de code qui avaient dû être faits par les développeurs pour que ça matche. Là, j'ai vu qu'avec le... C'était pas le même module. Alors nous, on faisait du CGI pur, là. Donc on appelait vraiment la commande PHP. Je pense qu'avec le système de... Comment ça s'appelle déjà? FP machin, là. PHP 5 FPM. Je pense qu'il corrige cette problématique-là parce qu'on voit dans l'argument, il dit Path Header. Mais quand je dis, je sais pas si on peut passer de l'un à l'autre cache comme ça. Il y a peut-être des différences qu'il faut faire attention, là. Donc juste mettre un petit bémol, là, au cas où que ça générait un problème, là. Mais c'est sûr que si tu fais juste des opérations simples à ouvrir un fichier, écrire, à connecter avec la BD, il n'y a pas de problème. Mais si tu commences à prendre, par exemple, le Header de Apache pour voir la provenance, s'il vient d'un proxy, le X-Forward-4, des choses comme ça, ou rajouter des trucs dans le Header, je vous dirais de faire attention. Mais peut-être que ça passe très bien, hein. Puis que c'est un truc de dinosaure, là, que ça marcherait pas, là. Mais sinon, juste le garder en tête si vous arrivez. Je le couvrirai pas parce que, à un moment donné, tu sais, c'est rajouter des modules et ça dépend de vos besoins, à un moment donné, parce que sinon, on est là. On peut encore passer des semaines et des semaines sur Apache. C'est le mode cache qui avait été permis de cacher les opérations. Mais si vous avez un problème de bande passante, mode des flats vous permet de compresser les données avant de les envoyer au client. Donc, si vous avez des grosses quantités de data et que ça cause un problème sur le lien, ben lui, ça zippe et le browser, à l'autre bout, il est capable de le décompresser. Donc, ça permet de réduire l'utilisation de la bande passante. C'est comme mode cache, machin, c'est un module, tu rajoutes, tu lis la doc du module, tu regardes sur les forums pour faire des changements de configuration. Donc, c'est vraiment juste pour le signaler. Ça peut être intéressant, tout dépendant. Ça, c'est vraiment face à une problématique de votre système. Sinon, ben, des considérations plus globales, si on peut dire. Donc, des suggestions. Moi, j'ai jamais eu à me rendre jusque là, parce que j'ai peut-être pas eu des sites qui étaient assez volumineux, mais je trouve, je pense, c'est une bonne idée. La répartition de l'accès sur le disque dur. Définir les logs sur un serveur distinct. Donc, tu sais, ça permettrait de, s'il y a beaucoup d'accès, de corriger un petit peu ce problème d'IO. Définir si on utilise mode cache un serveur, un disque dédié pour le cache relativement au site web. C'est une très bonne idée. Parce que, comme on avait dit, on peut cacher juste certaines parties. Donc, au moins, ce qui ne sera pas dans le cache sera directement. Puis, Apache pourra accéder. Ben, faire attention, si c'est en mode verbaux, surtout le mode PHP ou mode rewrite. Là, ça, ça peut te tuer des performances de serveur. Moi, j'ai demandé de déboguer du LDAP et ça timeoutait la communication. Je ne comprenais pas pourquoi. Puis, en fait, c'était le LDAP qui, le temps qu'il écrive ses logs qui n'arrivaient pas. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre ça. Mais bon, vous savez, ça peut être des situations justement. Écrire les logs, c'est de l'IO, c'est de l'opération. Donc, il faut y penser. Ben, les concepts de désactiver les modules qu'on n'utilise pas pour réduire la mémoire. Ce n'est pas toujours évident. C'est pas mal à briquer le mode alias. Il fait beaucoup de choses. Donc, là, j'écris la ligne. C'est facile à écrire, mais dans la pratique, ça demande des tests. Bon, ça, je n'active jamais le host lookup pour qu'ils mettent la résolution DNS, reverse DNS dans les logs plutôt que l'adresse IP. C'est complètement useless personnellement. Là, je vais faire la résolution DNS lors de la génération de mes statistiques, selon l'outil. Là, ils disent d'utiliser l'adresse IP dans le fichier de configuration plutôt que les noms DNS pour pas qu'il y ait la résolution DNS qui prenne du temps. Alors là, c'est un trade-off. Si tu mets l'adresse IP et que l'IP change, il faut que tu passes dans tes machines, faire le correctif. Tandis que le DNS, il était conçu pour ça. Tu changes le DNS et tranquillement, pas vite, ça va se déplacer. Moi, je ne vois pas le problème là. Mais si, ça peut être une idée. Si vous avez des problèmes de requêtes DNS, de machin. Moi, je mettrais plutôt un cache DNS. Mais ça reste des solutions que j'avais vues dedans. On avait vu, on avait parlé du htaccess pour le désactiver pour pas qu'il fasse une validation à chaque fois. Donc ça, c'est bon. Et, ok, utiliser, il suggère, et ça, c'est vrai que j'ai essayé plusieurs fois que je le vois. Apache, c'est un couteau suisse. Tu peux tout faire. Tu peux du PHP, générer des modules, tout ça. Mais si tu fais juste fournir des vidéos ou des images, Apache, il est plus lourd. Tu veux faire le traitement, tout ça, des requêtes. Bon, avec Worker, c'est un peu mieux maintenant. Mais parfois, ce qu'on conseille, c'est d'avoir un Apache qui va gérer le contenu dynamique et un Lite HTTP ou NGINX à côté qui, lui, va juste fournir le contenu statique. Images, vidéos, donc des choses comme ça qui ne sont pas générées dynamiquement, mais qui sont fournies juste en flat. Et lui, il est plus performant parce qu'il fait juste comme il prend puis il envoie. Il y a même, il existe même, puis c'est une hérésie, mais ce n'est pas grave, je vais quand même le nommer, un module, une application, un serveur web qui est dans le kernel Linux. Donc, vu qu'il est beleté dans le kernel, il répond à une vitesse, il ne se pend pas de process et tout, puis il renvoie tout de suite, là. Mais c'est une hérésie parce que tu ne dois pas faire ça. Mais pour des questions de performance, c'est sûr que ça ne peut pas battre, là. C'est comme quand on voit Internet Explorer, tu sais, tu le démarres, mais oui, il est dans le kernel Windows, là. C'est sûr que tu ne peux pas battre la performance, là. Tu sais, c'est une hérésie, là. En tout cas. Je n'ai pas des idées. C'est juste pour dire. Là, on pourra voir toutes les questions de les performances, puis de traiter, de voir comment gérer le nombre de requêtes. Mais si tu as un DDoS qui est réalisé avec un nombre N de bots, je suis désolé, mais peu importe que les machines que tu mettras, tu l'auras dans le cul. Donc, la solution, c'est soit d'avoir un load balancer en avant qui gère les DDoS. Moi, je n'ai pas d'argent pour ça. Ou alors, c'est mettre un système qui s'appelle fail2ban qui te permet de, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire les logs et s'il y a une requête qui arrive dans tant de secondes, il va rajouter une règle firewall locale qui va dropper la connexion de la personne qui s'en vient. Donc ça, ça te permet de protéger contre des DDoS simplement avec un nombre de requêtes par seconde d'un client, d'une adresse IP, ou s'il y a plusieurs tentatives avec des regex, etc. C'était quoi ? C'était lui qui était bien, lui ? J'ai pas eu le temps, finalement, d'écrire la doc, donc je me suis contenté de... J'ai essayé d'optimiser le truc. Ok, c'était pas L, mais c'est pas grave. Donc tu sais, tu peux définir un temps parce que mettons que l'adresse IP, elle est utilisée par... Tu sais, comme ici, on sort toutes avec la même adresse IP, donc tu sais, tu veux pas nécessairement bloquer un définiment parce que l'adresse IP va peut-être être réutilisée. Donc tu peux définir un temps. Donc la règle, elle va être mise pour une heure, deux heures, machin, puis après, hop, elle va disparaître pour que ça soit de nouveau disponible. Bien sûr, ça pourrait s'augmenter. Tu vois, le max d'authentification dans une demi-heure, tu vois, là, ils ont défini... Bon, là, ils ont mis un email si tu veux recevoir l'alerte, là, mais je pense pas que tu veux ça... Mais ça, c'était pas l'adresse que j'avais vue. Là, il gère les erreurs... Bad boat... Ça, c'est un type de filter qui existe. Et on va le voir... Filter... Je voulais voir la regex qui était utilisée. Est-ce qu'il y en a qui viennent avec ? Tu peux réécrire tes propres regex pour faire le traitement. Ce qui est bien, c'est que tu vois... Tu peux voir le statut. Tu fais statut à page, puis il te dit combien il y en a, puis la liste des adresses IP. Donc ça, ça te permet d'avoir une visualisation du processus. Mais c'était pas cette page-là que je voulais... J'aurai l' fraction d'avoir un logiciel. Ah... Tu es donc la vidéo qui ne finira pas de marcher. En plus, il m'énerve. Non, c'était pas lui. En tout cas, je le trouve plus rapidement. Performance Tuning, non, je n'ai pas lu... Ah, c'était lui, je pense. C'était la deuxième adresse. Dernière, juste pour voir. C'est bien. donc les actions puis après tu avais la définition ou la toi tu vois la regex puis le nombre donc tu vois tu peux définir tes propres regex pour faire le traitement aussi et la fin donc là tu y vois banal puis adresse qui permettait de faire des tests d'opération donc c'était assez intéressant je voulais juste pour montrer l'aspect de la regex qui était qui était bien donc ça c'est vraiment la solution c'est pas super mais ça dépend de la taille de ton site aussi tu sais c'est un site vraiment tu as de l'argent et tout à ce moment là tu vas peut-être mettre des systèmes un peu plus complexes surtout si tu fais du load balancing et tout mais au moins ça te permet d'avoir une solution simple qui te permet de la gérer visualiser l'état recevoir des emails puis de créer tes propres regex en conséquence donc c'est très malléable donc c'est intéressant de mettre en place voilà donc là je vais la prochaine course ça va être de colorisation apache qu'on va faire donc voir comment mettre ça dans apache avec la gestion des variables et je commence à penser à faire donc là on est le mardi peut-être les jeudis faire la formation à un réseau on va se dire ça fait trois semaines qu'il n'a pas donné de formation il s'ennuyer donc on va en faire deux mais non c'est juste un petit peu coincé dans répondre dans le temps à une demande fait qu'on va essayer de faire ça là je suis en train de tranquillement l'écrire là pour voir les paquets tcp puis démystifier un petit peu le routage puis alors ti m'a gracieusement offert un accès à un serveur osx de lab je vais pouvoir faire des v-switch et tout là pas pouvoir réaliser ça ok je suis bien content bon ben bonne semaine